On connaissait, les amis, la Yema Superman d'époque avec Maxime, le fondateur des célèbres Xam Lamstraps. Retour vers le futur, avec François, il est tout jeune, comme Marty, avec sa Yema Superman GMT. Au top, les amis, il sera exactement jeudi 18h, heure de Paris, heure d'été, soit deux heures de décalage avec le méridien de Greenwich. C'est parti pour un nouvel épisode de Petite Montre entre Amis. Salut François, ça va ? Salut, vous êtes bien, ça va ? Tu es en forme ? Oui, très bon, ça va. Marty, il avait quel âge, à ton avis, dans Retour vers le futur ? Je pense qu'il était un peu plus vieux que moi, je ne sais pas, je dirais 25-26 ans. Et toi, tu as quel âge ? 21 ans. Ah, les amis, le top vient d'avoir lieu, on est jeudi 18h, et on a une Yema Superman GMT. Il l'a au poignet, je la vois d'ici. Yes. Tu me l'as fait essayer ? Allez, c'est parti. Tu as les pétoches un peu, tu crois que si elle me va, je vais la garder ? Je ne sais pas, je ne pense pas, mais... Les amis, je suis une nouvelle fois, il a un tout petit poignet, ça se voit, puisqu'il a du mal à l'enlever avec une Omega Constellation Marine. Tiens, on va voir si elle te va, parce qu'on pourrait peut-être faire un échange. Intéressant. Alors, c'est parti mon kiki, bon, autant dire les amis qu'il a un poignet de poulet, peut-être même de poussin. Souvenez-vous, Nicolas, avec la plus monstrueuse des montres passées sur la chaîne, la fameuse Psycho Golden Tuna, qui avait un poignet tout rikiki, quoi. Alors, est-ce qu'il y a un système d'attache rapide, d'attache rapide, de rallonge, pardon ? Oui, il y a une rallonge par ici. Je vais pouvoir l'essayer ? Tu peux, tu peux. Oui, alors effectivement, ça me permet de la mettre. Les amis, je n'ai pas de combinaison néoprène sur le corps, couleur peau. La voilà. Elle est toute belle, dis donc. Elle est assez grosse, quel diamètre ? C'est une 41 mm. 41 mm. Alors, raconte-nous tout. Tu l'as acheté quand ? Est-ce que ce modèle est encore en vente ? Tu l'as acheté sur Kickstarter ? Qu'est-ce que tu as fait de beau ? Donc, moi, je l'ai acheté il y a trois mois de là, de ça. Oui. Et je l'ai acheté sur le site web. Oui. Et actuellement, du coup, elle n'est plus sur le site. Elle n'existe qu'avec le format Pepsi, rouge et bleu. Oui. Mais elle n'existe plus en tout assiet, comme ça. OK. Donc, elle n'existe plus parce que c'était une série limitée ? À mon avis, ils l'ont arrêtée, sûrement. Mais je n'en sais pas plus. Tu ne sais pas. OK. Qu'est-ce qui t'a amené à la choisir, celle-ci ? En fait, pour tout te dire, de base, j'étais parti sur une longine. Oui. Je voulais la longine Hydroconquest en noir. Je l'avais essayée, etc. J'étais parti dans une boutique pour la prendre. J'ai dû faire... C'était pour Noël. Donc, la période de fête. Il ne l'avait pas en boutique. Du coup, il devait la commander. Et en fait, le délai était assez long. Donc, j'ai dû attendre. J'ai dû la commander peut-être en novembre. Donc, décembre, pas de nouvelles. Après, la boutique, elle a fermé. En janvier et mi-janvier, je n'avais toujours pas de nouvelles. Et donc là, je me suis dit... C'est mort ? Oui, pour une longine, etc. Je ne me voyais pas non plus trop attendre. Et en plus, avant, j'avais bien vu cette montre. Elle me plaisait bien. Et je me suis dit... Bon, j'annule la commande et je pars là-dessus. Et je ne regrette pas du tout. Tu étais allé chez un distributeur multimarque ? Oui, c'est ça. En région parisienne ? Non, non. Vers chez moi. C'était vers Laval. En Mayenne, ça ? En Mayenne, oui. Oui, il y a la grande époque. Aller jouer à Laval en D1, c'était chaud. On ne gagnait pas. On faisait au mieux match nul, les amis. Les vieux réflexes de ma génération. Excusez-moi pour ce petit intermède footballistique. Ok, mais quand tu dis commande, tu l'avais réservée ou tu l'avais commandée ? Donc, tu avais versé des sous ? Je n'avais rien réservé. Ok. Il devait, du coup, la commander chez Longines plutôt. Et Longines, en plus, elle a fermé. Elle est fermée, je crois. Pendant les périodes de Noël, juste après. Ouais, d'accord. Et donc... Ok. Combien tu l'as acheté ? 1250. 1250 et la Longines était à combien ? 1499. Ouais. Donc, tu étais sur la même... Oui, la même gamme. La même gamme. Ok. IEMA, c'est quand même super connu parmi les marques françaises, notamment historiques. Même si ce n'est pas aussi ancien, les amis, que Leap, par exemple, et que d'autres marques. Ce modèle-là, donc Superman, il est connu comme étant une montre de plongée. Avec, justement, cette protection pour éviter de tourner la lunette, etc. Lorsque tu es dans une logique de plongée. Qu'est-ce qui fait que... Donc, ça a été un modèle qui a été pas mal décliné. Qu'est-ce qui fait que tu allais sur cette version GMT plutôt qu'une plongeuse, plutôt que la Pepsi, etc. ? C'était une affaire de choix ? C'était une affaire de prix ? C'était une affaire de look ? C'était quoi ? Déjà, IEMA, je trouvais que la marque était vraiment intéressante. Déjà, c'est une marque française. Elle n'est pas forcément très connue. Donc, ça permet aussi de se démarquer. Et en plus, le fait qu'il y ait le petit, comme tu disais, le petit truc qui permet de stopper la lunette. La lunette, oui. Je trouvais ça atypique et intéressant. Donc, une affaire d'esthétique. Oui, une affaire d'esthétique et aussi du coup de marque. Et pourquoi pas Pepsi ou celle-là ? Celle-là, je la trouvais beaucoup plus sportive à mon goût que la Pepsi, qu'on voit souvent, on va dire. Et je trouvais ça plus original, tout simplement. OK. Ça t'a pris beaucoup de temps d'arriver à cette analyse-là ? Tu vois, parce que tu sortais d'une relative, entre guillemets, déception de ne pas voir arriver cette longine ? Où t'as flâné, t'as regardé, t'as consulté et puis tu t'es dit, allez, bingo, celle-là et c'est parti ? Déjà, justement, j'hésitais avant de commander la longine avec celle-là. Parce que longine, c'est quand même une marque qui est assez connue, je veux dire, dans mon horloger. Je trouvais que c'était une bonne base de départ, on va dire, pour une collection, etc. Et en fait, du coup, j'hésitais. Du coup, je suis parti sur la longine et après, j'ai annulé, etc. Et du coup, je me suis dit, c'est le moment, pourquoi pas l'occasion de l'acheter. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, tu la commandes en ligne, tu l'achètes, tu l'as reçue dans la foulée, quelques jours après ? Ouais, deux, trois jours, deux jours après, je crois. La longine, tu l'avais essayée, puisque tu étais allée la voir en boutique. Donc, celle-là, tu l'avais essayée ou pas ? Non, justement, c'est ce que je n'ai pas fait. Sur les photos, elle est un peu différente, elle n'est pas différente. Je veux dire qu'il y a des caractéristiques qu'on n'a pas vues, c'est qu'en mode, les deux cornes, là, elles sont assez larges, et quand on la porte, c'est vrai que ça fait, on va dire, une grosse montre. Plus grosse que ce que tu attendais, un petit peu. La longine était de quel format ? 41 pareil. 41 pareil, ok. Oui, et du coup, sur les photos, on ne voit pas cette caractéristique-là, et en haut poignet, on remarque. Mais du coup, je suis allé en boutique, justement, à la suite de ça, pour essayer la 39 mm. Et en l'essayant, je trouvais que ça faisait vraiment trop petit, le cadran était trop petit, et je me suis dit qu'au pire des cas, ça allait passer. Et maintenant, ça ne me pose pas vraiment de problème, je me suis habitué, je la trouve très belle comme ça. Oui, bien sûr, bien sûr. De toute façon, c'est une grosse montre en 41. Ce que je me dis aussi dans la sensation de largeur, c'est que tu as, moi je trouve qu'il est très réussi, un bracelet qui, ici, au niveau de la boucle, est à mon avis en 16 mm. C'est-à-dire que ça fait vraiment un trapèze entre la montre, etc. Donc, de fait, ça donne une présence plus importante côté cadran. Par contre, quand tu l'as comme ça au poignet, ça fait extrêmement faim, c'est plutôt sympa. Justement, c'est ce que j'aime, c'est ce côté un peu, on va dire, sportif, et vraiment travaillé, que j'aime bien, que j'ai aimé, en la voyant en photo, justement, on remarque bien ses courbes. Et voilà. OK, donc c'est une GMT. GMT, donc tu as une troisième aiguille qui est sur un cycle de 24 heures. Exactement. Voilà, et donc là, elle est visuellement à 11 heures, donc elle est réglée à quel fuseau horaire ? L'heure de Pékin. L'heure de Pékin ? Oui. OK, donc Beijing ? Yes. Puisque les amis, attention, dire Pékin n'existe plus, maintenant c'est Beijing. Exactement. Pour quelle raison ? Eh bien, il n'y a pas assez tard que ça, c'était les Jeux Olympiques d'hiver, là-bas. Et vu que j'aime bien regarder les Jeux Olympiques, je l'avais réglé sur ce fuseau horaire-là. Comme ça, ça me permettait le matin de savoir quelle heure il était là-bas, est-ce que je peux regarder les horaires ? Ouais. Et du coup, c'était plus pratique. Alors, on va vérifier les amis si ça marche. Donc là, nous sommes, il est 4h10, avec l'aiguille des heures et l'aiguille des minutes, l'aiguille des heures principales. Et donc, il est 11h10 à Pékin. Ça va, ça, ou pas, comme système ? Je ne sais pas. Je l'ai réglé ce matin, donc normalement, ça devrait... Ah bah si, si, je pense qu'il est, je veux dire, il est forcément beaucoup plus tard. Oui, oui, c'est sûr. Voilà. Et donc, il y aurait entre 16h et 23h, il y a 9h de décalage avec Pékin. C'est envisageable, les amis. Moi, ça me paraît envisageable. On va regarder ça. Sinon, ça veut dire que tu as raté toutes les épreuves, quoi. Tu n'étais pas à la bonne heure et tout ça. Donc, tu as regardé les descentes de ski avec la centrale nucléaire derrière ? Exactement, le Big Air. Ça, c'est un peu particulier. Donc, tu as le fameux système de protection pour éviter que la lunette ne tourne. donc, je l'utilise, ça ne te gêne pas. Pas de souci. Voilà, je tourne, effectivement. On voit ce petite pièce métallique qui se désolidarise. Je vais y arriver de la boîte. Et donc, tu as une lunette. Tu as une lunette qui tourne avec un bruit de lunettes de plongeuse alors que ça n'en est... Ce n'est pas une lunette de plongée et qui ne tourne que dans un sens. Ça, c'est presque paradoxal et original. C'est-à-dire que ça pourrait tourner dans les deux, tu vois. Alors que c'est la logique de la lunette de plongée, c'est justement d'éviter qu'elle tourne dans le mauvais sens et faire que c'est tranquille, les amis, il me reste encore 20 minutes de plongée, etc. Alors qu'il ne t'en reste que cinq. Tu vois, là, tu es dans la merde, tu vois. C'est sûr. Donc, ça veut dire que tu peux avoir un troisième puceau horaire. Ouais. OK. Donc, si tu ne mettais pas Beijing, tu mettrais quoi en plus de Beijing ? Un endroit qui te fait rêver pour aller en vacances ? Sinon, je mettrais une ville aux États-Unis. Je ne sais pas, New York. Ouais, New York peut-être. Ouais, tu es déjà allé à New York ? Ouais. Eh ben voilà, forcément. C'est cool, ça. Tu as bien aimé ? Ouais, très bien, très bien. Tu as envie d'y retourner ? Ouais, si je peux. Il va falloir bosser, mec. Et si tu mets tous les sous dans les montres, ça ne va pas être facile. Tu as, donc, on en a parlé un petit peu parce que j'étais obligé de l'utiliser. Tu as ce système qui est sympa, qui évoque la plongée. Tu fais de la plongée ? Pas du tout. Tu vas t'y mettre ? Pas du tout. Bah, si là, tu as la montre, maintenant. Non, vrai, non. Je ne pense pas. Je ne pense pas. De toute façon, je n'ai pas besoin d'utiliser. Après, peut-être dans une autre utilité, par exemple, faire du kart, quelque chose comme ça, vu que j'en fais, pourquoi pas la mettre par-dessus ou faire quand on joue au sport d'hiver sous un lycra, quelque chose comme ça. Oui, oui. Une utilité alternative, quoi. Oui. On a un beau fond de boîte bien dessiné avec le Y de Yema. Maxi-Dyle, GMT. Donc, Maxi-Dyle, c'est Yema, c'est comme chez Rolex, ça signifie les gros plots et les gros index. C'est ça où je me trompe ? Ça ne te dit rien ? Aucune idée. Moi, je n'en suis pas sûr, les amis, vous me direz en commentaire. En tout cas, ce que je vois par rapport à la Superman que Maxime de Zamlamstrap était venu passer, on retrouve l'aiguille des secondes avec le bout en forme de pelle. Et effectivement, j'ai eu un doute en la regardant, mais elle est effectivement étanche à 300 mètres. 300 mètres, oui, c'est ça. Donc, ça peut être utilisé dans une logique de plongée. Là, on est en pleine journée. Ces index, là, ils ont un traitement fluorescent. Oui, ils sont assez forts. Ils sont assez forts, oui. Oui, la nuit, ça... Ça ne travaille pas, quand même. Non, mais ça éclaire, quoi. Oui. C'est cool. Non, mais c'est pratique. Moi, j'utilise dans la nuit. Ça me permet de bien lire. D'accord. Je vois en dessous, calibre. En tout cas, Yema 3000, donc leur propre... Leur calibre maison, oui. Oui. Ça, c'est un truc qui a une influence. Tout à l'heure, tu n'en as pas parlé. Tu as parlé plus de marques françaises et de looks, notamment avec cette spécificité liée à la protection de la lunette. Tu l'as intégré, ça, ou c'était un peu secondaire ? Parce que sur ta Longines, à mon avis, c'était un calibre standard du marché. À vrai dire, je n'en ai aucune idée par rapport à Longines. Mais le fait que, justement, la montre ait son propre calibre, je trouvais ça vraiment intéressant. Oui. Ça sort du lot, on va dire. Ce qui m'intéresse aussi, particulièrement dans les montres, c'est le calibre. Savoir qu'une montre a un calibre et avoir une autre montre qui a deux calibres différentes, qui fonctionnent différemment, je trouve ça beaucoup plus intéressant que ça. Donc, le fait qu'elles aient leur calibre propre, leur propre calibre. Parce que, du coup, après, le calibre IEMA 2000, c'était le 3000. Donc, ça, c'est le nouveau calibre qui vient en dernier. Qui est GMT, effectivement. Oui, c'est ça. C'est ça. Il me semble bien avoir vu ça. Si tu devais la qualifier avec un adjectif, ce serait lequel ? Sportive. L'ADN de la marque, sportive, je la trouve, ce serait ça, justement. En plus, le fait qu'elle soit full acier, je trouve que ça la rend encore plus sportive avec le fond de boîte noir. Cadran, oui. Cadran, oui. Oui, et le fait qu'il y ait un petit détail en rouge. Je ne sais même pas ce qu'il y a écrit. Oui, oui. Je trouve des petits détails qui sont sympas et qui le rendent sportive. World time, les amis. Voilà. Oui, effectivement. Puis, tu as le petit dot rouge sur l'aiguille des secondes, la pointe de l'aiguille GMT qui est noire. Oui, ça rend un petit peu de dynamisme. On aurait pu imaginer que si ça, ce n'était pas de couleur, ça aurait été assez austère. Là, on est sur des similités, similarités. Il faut clairement avoir une aiguille GMT qui soit quand même très différente de l'autre. Sinon, c'est un coup à ne pas s'en rendre compte. Ça arrive comment, ça ? Tu as une belle boîte, tu as une pochette, tu as un bracelet additionnel. C'est quoi l'idée ? Je voulais en parler, justement. Chez Yema, on n'a pas forcément de boîte. Enfin, on n'a pas de boîte en physique. Mais c'est une boîte de transport. Donc, elle arrive dans une petite boîte marron. Et c'est une boîte qu'on peut mettre dans son sac pour ensuite voyager avec. C'est cool, ça. Oui, justement, c'est l'intérêt. Je trouve ça vraiment pas ludique. Mais je veux dire, c'est pratique, en tout cas. Donc, c'est quoi ? C'est en tissu ? C'est en cuir ? C'est en simili-cuir ? Je dirais que c'est un cuir perforé qui est marron. Tu peux mettre une autre montre dedans ? Non, il n'y en a rien. Qu'une seule. Après, du coup, j'ai une autre montre. Et du coup, j'ai deux boîtes différentes, en tout cas. Mais j'ai deux boîtes. OK, c'est cool, ça. Oui, c'est vraiment cool. C'est cool, c'est vraiment bien. Et tout ça pour un peu plus de 1200 balles ? Oui. Justement, je voulais revenir. Les boîtes, je trouve ça vraiment important. Dans une montre, je trouve que ça est parti. Enfin, quand on achète la montre, on achète aussi tout ce qui va avec. C'est-à-dire la boîte, tout ce qui va avec. Et le fait qu'il y ait une boîte soit de qualité ou soit une autre boîte utile, c'est plus intéressant. Et je trouve que ça montre aussi la qualité et l'esprit de la marque quand on l'achète. Eh bien, c'est bien. Il me semble que chez Yema, ils ont une logique de Yema, de communauté Yema ou quoi que ce soit, où ils invitent des clients à co-créer leurs futurs modèles. Tu as vu ça ou est-ce que c'est quelque chose dans lequel ils t'embarquent une fois que tu as acheté la montre ? Ou une fois que tu l'as acheté, tu as payé, tu l'as reçu, tu n'entends plus parler d'eux ? Je n'ai pas de nouvelles de ça en tout cas. Moi, je l'ai acheté. Je reçois peut-être des fois de la newsletter. Oui, mais pas plus, pas moins. Ça t'intéresserait de participer avec eux et de co-créer des futurs modèles ou des choses comme ça ? Pourquoi pas. Ça pourrait être intéressant de donner son point de vue, de voir un peu comment ça se fait. Franchement, pourquoi pas. Écoute, moi franchement, c'est sacrément réussi. Je regarde le verre et je me pose la question parce que, pardonnez-moi les amis, mais je regarde les specs et tout ça pour essayer de voir ce dont on peut parler. Je ne sais pas si c'est un verre simple dôme ou double dôme. Double dôme. Double dôme, ok. En tout cas, très bombé, etc. Là, on est pour le coup vraiment dans une diversification d'un côté et réédition d'une Superman qui a fait le succès d'Yema, les amis, on le sait, et qui est quand même le fer de lance du Yema relancé il y a combien de temps ? Ça a été relancé, Yema, il y a 6-7 ans, peut-être moins, 5 ans. 2008, 2009, oui. Et tu suis toute l'actualité et tous les lancements qu'ils font sur Kickstarter avec leurs nouveautés ? Ouais, j'ai vu que justement, ils font une nouvelle montre. Après, je ne me suis pas... Du coup, c'est dans les législateurs. Ouais. Je ne me suis pas attardé dessus, mais je connais leurs principaux modèles en tout cas, mais je sais qu'ils en sortent, on ne peut pas dire régulièrement. Sinon, pas trop non plus. D'accord, pas trop. Donc, tu penses que tu as gagné la casquette ou pas, alors ? J'espère, j'espère. Eh oui, les amis, on lui souhaite, mais avant le quiz, les amis, on enchaîne sur la séquence Souvenir-Souvenir. Tiens, en soi, je te la rends. Je ne peux pas lui garder, ça y est, ça y est ma Superman GMT, les amis, puisque, en fait, il a fallu utiliser le maillon d'extension, donc ce n'est pas compatible avec réellement mon poignet. Alors, tu as... Quel âge as-tu, François ? 21 ans. 21 ans, c'est pas mal, ça. Il est majeur aux États-Unis et majeur depuis 3 ans, donc tu vas voter, cette année ? Exactement, oui, ce week-end. Eh oui, la première fois qu'il vote, les amis, une première et on va lui demander. Mais non, on ne va rien lui demander du tout, les gars. Il fait ce qu'il veut, mais par contre, tu vas voter. Oui, je me suis inscrit, oui. Donc, tu votes pour qui tu veux, mais tu votes. Comment tu as démarré dans l'horlogerie ? Déjà, je pense que c'est venu de mes parents, de mes deux parents. Oui. J'ai un père qui est plus orienté sport automobile et qui aime bien justement les montres. Oui. Et ma mère qui aime bien la mode, etc., qui s'habille bien, on va dire. Et du coup, le mélange des deux, je pense que ça, ça m'a, on va dire, ça m'a éduqué comme ça. Oui, éduqué avec les belles choses et avec les montres. Oui, voilà. Et en fait, mon père, lui, il aime bien les montres qui ont une histoire. Donc, il a une Speedmaster. Il a aussi, par exemple, une montre, la première montre qui est allée dans l'espace. La première montre qui a fait une sortie extravéhiculaire. Ah, c'est laquelle, celle qui a fait une sortie ? Ah, c'est la... Ah oui, oui, c'est une... Je ne connais pas les rêves exacts. C'est une Omega. Mais ça, c'est la first Omega in space. C'est la Omega. Je ne sais pas si c'est Omega, mais justement. Donc, si ce n'est pas une Omega, c'est quoi ? Une montre russe ? Oui, je crois que c'est deux montres, ce n'est pas deux montres russes. Donc, voilà. Et donc, franchement, c'est des montres qui ont des histoires. Et ensuite, vu que c'est un bel objet, ça m'a plu, en tout cas. Est-ce que tu te souviens de ta première montre ? Oui. C'était quoi ? C'était une montre Adidas. Et il est venu avec, les amis. Vous allez voir la première Adidas sur la chaîne. T'es venu avec ? Non. Aïe, 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 aïe. Désolé. Il y a une montre Adidas, à aiguille, à LCD, à… À aiguille, je ne sais pas, je devais avoir 6-7 ans. Oui. C'était ma marraine qui m'a offert ça. Je suis très content. Tu l'as encore ? Oui, je l'ai encore. Justement, je l'ai gardé, j'ai fait le tri. Maintenant, j'ai une boîte et tout, je mets tout dedans. Oui. Et le souvenir. C'est cool, ça. C'est cool. Et après ? Après, j'ai eu des Swatch, iSwatch, une Apple Watch. Et ensuite… Quelle génération ? Apple Watch, la 2. La série 2, oui. Tu la mets encore ? Je la mets que pour courir, sinon… Donc, tu la synchronises avec une appli type Runkeeper ou des trucs comme ça ? Oui, non, non. Directement avec la forme. Il y a une application avec le téléphone. Je peux directement avoir tout ça. Donc, ça fonctionne encore, ça. Oui. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas accroché ? Déjà, le fait… Le sentiment, pardon, de ne pas avoir accroché ? Déjà, le fait que ça commence à devenir obsolète. Toutes les mises à jour, il n'y a plus grand-chose qui fonctionne dessus. Et ensuite, c'est le fait aussi d'avoir tout le temps des notifications, regarder. Ce n'est pas trop… Enfin, je n'aime pas trop, moi. En tout cas, ça vibre tout le temps sur mon poignet. Le fait de regarder, ça revivre, regarder. Tu pourrais… Ça se paramètre, ça. Oui, ça se paramètre, mais au final, il n'y a plus trop d'intérêt. Tu prends la tête, quoi. Oui, en plus, il va falloir charger sur tout ça aussi. Le fait, le soir, de penser à l'enlever pour la recharger. Parce que moi, les montres, quand je les porte, je les porte H24. Je suis tout le temps avec. Tu dors avec ? Oui, je dors avec. Je me lave avec. Je fais tout avec. Et donc, une Apple Watch, je fais tout avec. Et vraiment, il n'y a plus de batterie. Et donc, voilà. C'est pour ça que je ne la porte plus. Et ta première, si ce n'est pas celle-ci, puisque tu es encore jeune, les amis, il a 30 ans de moins que moi, vous vous rendez compte. Est-ce que tu as eu, entre l'Apple Watch et celle-ci, une première montre qui t'a fait rentrer dans la montre émotion ? Oui, on peut dire ça. Du coup, il y a deux ans de ça, je pense. Je travaille l'été. Et avec mon petit salaire, je voulais m'acheter une première montre. Du coup, c'était une Seco Sport 5. Oui. Bracelet nato, etc. Et donc là, c'est vraiment ce qui m'a fait rentrer dedans, ce que j'ai apprécié. Parce qu'en plus, le fait que la couronne, enfin, la couronne, je ne sais pas comment on appelle ça. Oui, la couronne. La couronne, oui. Elle soit à 6 heures. Non, à 4 heures. À 4 heures, pardon. Je trouvais ça original. Avant, je ne connaissais pas trop. Et je trouvais ça original par rapport à toutes les montres qu'on voit, les fossiles, etc. Ça se démarquait un peu. Et du coup, ensuite, j'ai acheté ça. J'ai acheté une, du coup, une Yemma Rallygraphe. Oui. Ce que j'aimais aussi, du coup, c'était le mouvement qui était une Mecha Quartz. Et une G-Shock. Une G-Shock ? G-Shock, parce que je travaillais… G-Shock, LCD ou en partie à aiguille ? LCD. Oui ? LCD, mais les petits formats, je ne sais pas comment ça s'appelle ça, avec un bracelet à tous. Oui, tu disais parce que tu travaillais… Je travaillais, oui, dans un silo. Et pas mal de poussière, etc. Je ne me voyais pas non plus mettre des montres. Et après, ressortir avec plein de poussière. Je me suis dit, une G-Shock, c'est presque fait pour. Quand tu dis un silo, c'est un silo à grains chez un sérénier ? C'est exactement ça, oui. Dans une coopérative agricole. Ok. C'est chaud, ça, comme boulot, ça ? Oui, ça va. Qu'est-ce que tu fais dans un silo ? Est-ce qu'on voit un silo, les amis ? Il faut que ce soit vaguement ouvert au-dessus pour ne pas exploser. Mais qu'est-ce que tu livres ? Tu fais rentrer du grain ? Tu ressors du grain ? C'est ça, exactement. Ouais ? Exactement. On a des adhérents, donc tous les agriculteurs du coin qui viennent nous livrer quand c'est la récolte. Ils battent et ils récoltent leur blé et ils nous l'apportent. On le pèse, on le range, etc. Et voilà, il faut tout organiser là-dedans pour que ça se passe bien. Les amis, c'est Superman, François, il nous apprend des trucs de malade. Il s'arrache. C'est ça, les jeunes. Il faut vous arracher pour faire aboutir vos rêves. Toi, tu rêvais d'une langine et il est arrivé avec une Yema Superman GMT. Et on enchaîne avec la séquence, le quiz. T'es prêt ? Je suis prêt. Est-ce que tu confirmes que sur ma droite, là, tu vois une casquette d'Ali Schuss à gagner ? Je le confirme, je le confirme. Il le confirme, les gars. Il est chaud comme un dingue. Il l'a regardé pendant toute la préparation de l'émission. Et là, je lui ai préparé quatre questions. C'est jouable pour toi ? J'espère. Honnêtement, c'est jouable. Alors, c'est parti, les amis. Cette année, en 2022, Yema a lancé une série limitée à LED avec un artiste célèbre de la scène électro. Lequel ? Réponse A. La Yema LED Kavinsky. Réponse B. La Yema LED éléphante mate. Réponse C. La Yema LED Télier. Est-ce que les trois personnages existent ? Parce que je ne les connais absolument pas. Ah, là, je me suis dit, il est plus jeune que moi. Il est très jeune. Il doit connaître la même domaine. Mais moi non plus, tu vois. Alors, je vais essayer de t'aider. Tu peux me répéter ou pas, déjà ? Oui, bien sûr. Réponse A. Kavinsky. Réponse B. Éléphante mate. Réponse C. Télier. Donc, dans les deux, il y en a deux de très connus. L'un, un peu plus connu que l'autre. Et il y en a un troisième. Il est peu connu, mais c'est un de mes potes. Donc, je parle de lui. Je vais t'aider un petit peu. C'est Éléphante mate. Il a vraiment de la musique électronique avec des diodes, etc. Très, très, très synthétique. Je vous mettrai un petit peu de son sur le sujet pour que vous voyez ce que ça donne. Donc, tu dois choisir entre Kavinsky et Tellier. Je dirais la réponse A. Kavinsky ? Oui. Ça sonne bien ? Oui. Ça sonne bien, les amis. C'est bien. Bonne réponse. Alors, comment on dit la chance de malade chez les jeunes aujourd'hui ? Comment tu dis ça ? La chance de malade. Eh bien, voilà. Il mène 1-0, les amis. Et oui, la Yemalaide Kavinsky. C'est une réédition aussi d'un modèle très sympa, à l'aide. Donc, on appuie sur un petit peu de joueur et à la lumière, etc. Et Kavinsky, un auteur de musique électronique bien connu. Et elle est en précommande sur Kickstarter, livrée en juin 2022. Et à partir de 3 000 précommandes, tu as le CD du dernier album de Kavinsky, dédicacé par l'artiste lui-même. À voir les amis sur le site de Kickstarter. Alors, sinon, Tellier, c'est Sébastien Tellier. Là, c'est un artiste un petit peu plus âgé, mais qui a fait un truc de malade. Ça s'appelle Larry Tournel. Là, vous allez sur YouTube Sébastien Tellier, Larry Tournel. Vous pouvez mourir heureux après, tellement vous passez un bon moment en écoutant ça. C'est lancinant, c'est planant, c'est pas mal du tout. Mais je pense que tu aimeras plus Elephant Mat ou Kavinsky. Les amis, mon pote Mathieu, il faut que tu deviennes aussi connu que Kavinsky. Écoute, tu mènes un 0. C'est l'essentiel. Très bien. À un moment dans le sport, j'ai l'impression que son truc, c'est le sport. Le sujet, c'est la gagne. Voilà. Par contre, pour gagner la casquette, il faut 3 0. OK ? En mai 2021. Ouais. IEMA lance en partenariat avec la Marine Nationale un modèle, tout comme une autre marque. Ils ont lancé un modèle concomitamment avec une autre marque. Laquelle ? Réponse A, Panerai. Réponse B, Tudor. Réponse C, M.A.T. qui signifie mère, air, terre. Ah là, c'est chaud. Je dirais bien... Là, il s'est chaud. Il s'est chaud. C'est entre la A et la B, je pense que je dirais... Panerai. Non, je ne sais pas. Tudor, M.A.T. Ouais, Tudor. Tudor ? Ouais. C'est Hachifumi, c'est avec la même technique que la première question ou tu le penses ? Je pense, j'ai déjà entendu parler de ça. Après, M.A.T., honnêtement, je ne connais pas du tout. Panerai, je connais, mais je ne vois pas forcément... Donc, tu restes sur Tudor. En grand lien et Tudor, c'est peut-être possible. C'est peut-être possible. Écoutez, les amis, il a une marotte, il a un truc, il a des vibrations, je ne sais pas ce qui se passe, ou alors on l'aide depuis Beijing. Bonne réponse. C'est effectivement Tudor, avec sa Tudor Pélagos FXD, justement, en partenariat avec la Marine Nationale. Et là, alors, pourquoi j'en parle ? C'est un peu un petit pic à tous ces types de partenariats, les amis. On ne sait plus trop à quoi ça correspond. La com était peut-être plus aboutie, plus pointue, plus basée sur des feedbacks des plongeurs et du commando Uber, notamment, sur les specs de la montre. Là, avec la Marine Nationale, on était peut-être plus sur des montres d'apparat, simplement, tu vois, avec un logo. En tout cas, les amis, c'est Tudor, Panerai, ce n'est pas son ADN. Et puis, pour le coup, M.A.T., tu ne connais pas, mais c'est une marque française qui se développe pas mal. Et qui est assez connue, justement, pour faire des montres dites corporate qui sont commandées et généralement achetées par des membres de petites organisations. Donc, ils ont fait des modèles pour la BRI, le RAID, le GIGN, etc. Le GSPR, le groupe de sécurité de la présidence de la République. Et c'est pas mal. Là, les gars, il est chaud. Là, il se dit plus qu'une question et je repars avec la casquette. Tu es prêt ou pas ? Allez. Alors, le problème, pour toi, François, je te le dis tout de suite, c'est que la plus dure, elle vient en dernier. Et ça, je n'y peux rien. Ce n'est pas comme ça que je l'ai imaginé. Yema propose des calibres maison. Jusque-là, on est d'accord. OK. Certifié par quelle organisation ? Alors, figure-toi, je ne le savais pas. Je l'ai appris en imaginant la question. Alors, certifié par quelle organisation ? A, le COSC. B, le Poinçon de Besançon. C, le CETEOR. Il y a des réponses bullshit ou elles existent tous ? On voit qu'il connaît bien la chaîne. Parfois, je ruse, les amis. Mais alors, le problème, c'est que là, les trois existent. Moi, je dirais... COSC, Poinçon de Besançon. CETEOR. Ah, logiquement, la 2, Besançon. Donc, le Poinçon de Besançon. Ouais. Alors, tu as vu que derrière, il y a écrit Morteau. Alors, les amis, Morteau, Besançon, ce n'est pas non plus à mille bords. Mais je pense qu'il y a quand même un peu de régionalisme local. Ouais, mais Besançon, la marque a été créée là-bas où c'est peut-être... Morteau. Je veux dire... Oui, Besançon. Je crois qu'il y a quelque chose avec Besançon aussi. Oui, oui, l'horlogerie française à Besançon. Mais ça, ce n'est pas grave. Ne laisse pas embourber par le truc. Donc, tu restes sur Besançon. En effet, en effet. Non, non, non. Je sors de Besançon. Je vois bien Morteau. C'est la première fois, les amis, que j'aide quelqu'un dans le quiz. Alors, si ce n'est pas Besançon, c'est le COSC ou c'est le CETEOR ? Le premier, c'est quoi ? COSC. Et A, COSC. Poinçon de Besançon, on a fait cadeau. CETEOR. Réponse A. Le COSC, aïe, 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 il est dans la ligne droite, il a un problème, il est en panne d'essence, il n'arrive pas à franchir la ligne d'arrivée. Alors, le COSC, c'est le contrôle officiel suisse de chronométrie. Donc là, c'est là que, historiquement, mais pas que, les montres étaient contrôlées en termes de précision. Et si elles rentraient dans une fourche de moins 2 plus 4 de mémoire de précision et de dérive journalière, elles étaient certifiées au COSC. Le Poinçon de Besançon, c'est la même logique historique, peu ou prou aux mêmes années, fin en 1880-90, etc. Mais c'était à Besançon qu'étaient fait ces contrôles, d'accord ? Et le CETEOR, pour le coup, je ne connaissais pas. Mais c'est le CETEOR la bonne réponse. CETEOR, les amis, ça veut dire Centre Technique de l'Industrie Horlogère, créé à Besançon et fondé à Besançon en 1945. Et les calibres YEMA 2000 et YEMA 3000 ont été testés et évalués en termes de dérive quotidienne. Donc, ce n'est pas une certification au sens propre, mais c'est cet organisme qui vérifie la précision des montres. Je suis ravi d'avoir appris ça. Par contre, je suis déçu pour toi de ne pas avoir eu la bonne réponse. Déçu, déçu. Il y a un appel qui vient de Besançon et qui dit, ouais, mais il est jeune, c'est la relève, c'est la clientèle de demain, c'est la passion. Ouais, il faut lui offrir une casquette quand même. Ouais, OK, ça marche. Les amis, changement de programme, vous savez qu'il n'y a pas de règlement pour le quiz, donc je suis très heureux. Tonnerre d'applaudissements, il a quand même gagné, les amis. Il n'a pas perdu. Il a gagné 2-1 et donc tu as le droit d'avoir la belle casquette Nelly Schuss. Elle est là, elle t'attend, tu l'auras après l'enregistrement. On enchaîne avec la séquence surprise. Vous la connaissez, vous la connaissez, pardon, cette séquence, je vais présenter une montre inattendue. Il essaye de deviner au travers la feuille une montre inattendue à François. C'est une montre d'actualité parce qu'elle a été annoncée il y a quelques jours. Et 2, c'est clairement une montre concurrente du même type en acier GMT, similaire à cette Yema Superman GMT. T'es prêt ? Alors, nous avons ici la Tudor Black Bay Pro qui a été annoncée au salon Watches & Wonders. 39 mm avec un calibre manufacture COSC, contrôle officiel suisse de chronométrie, étanche à 200 mètres au tarif de 3 750 euros. Qu'est-ce que tu en prends ? Sachant qu'il y a beaucoup de choses à dire, Tudor est quand même très très tendance. Et là, il faut le reconnaître, on a beaucoup de similarités d'un côté avec la tienne et avec la fameuse Rolex Explorer 2 Friction, la toute première génération, référence 1655. Qu'est-ce que tu en penses de cette affaire ? Très beau, très beau, très beau. J'aime bien le cadron un peu jaunâtre, enfin un peu jaunâtre, les aiguilles jaunes qui ressortent bien du coup un peu, qui sortent bien avec le... C'est plus jaune que sur ta Yema Superman. Après, peut-être que j'ai un réglage d'encre sur la primante qui donne ce sentiment-là, mais en tout cas, il y a une aiguille GMT jaune. Ouais, mais sinon, ça ressemble pas mal, en tout cas, avec la couronne en acier, comme sur la mienne, et la couronne en acier aussi ici. La lunette, ouais. La lunette, désolé. Et sinon, moi, j'aime bien. Après, je préférais ma Yema, parce que je trouve qu'elle a plus de caractère. Rien que le fait d'avoir le petit truc-là. Ouais, c'est intéressant. Elle a comme caractéristique, celle-ci, parce qu'elle est... Je pense qu'elle va être très prisée, cette montre, les amis, à tort ou à raison, mais tu vois, elle n'a pas de protège-couronne. Oui, après, c'est typique. Elle n'a pas de protège-couronne, et pour le coup, je n'ai pas vérifié, mais je pense que la lunette ne tourne pas non plus. Ah, justement, ça allait être ma question. Voilà. Tu vois, ça en fait une différence. Après, elle est en 39. Ouais, c'est sûr. Qui serait peut-être le format que tu aurais préféré, finalement, par rapport à ce que tu nous as raconté. Ouais, je pense. Après, je l'ai essayé. Celle-ci, en 39 aussi, elle ne m'a pas plu. Je préfère en 41, donc à voir. Mais c'est sûr que ça pourrait être une belle concurrente, en tout cas. Après, le prix, c'est quand même presque le double, même le triple. Ouais, c'est le triple, ouais. Justement, qu'est-ce que tu en penses de ça ? Visuellement, là, tu passes très vite les deux montres. Enfin, on pourrait presque se dire. Évidemment, il y a beaucoup de différences quand tu regardes subtilement dans la précision. Mais si tu vas très vite, c'est quand même très, très similaire. Oui, évidemment. Qu'est-ce que tu vois ? Quel effet ça te fait, ça ? Esthétiquement, c'est vrai qu'elle se ressemble. Après, tout ce qu'il y a derrière, le calibre, etc., c'est pas du tout la même chose. La notoriété aussi de la marque, c'est pas du tout la même chose. Et le fait que ça soit ce prix-là, honnêtement, pour ce type de montre, avec cette marque-là, ça ne me choque pas non plus. Ouais, bien sûr. Sachant que là, on est quand même très, très loin. On est à moins de la moitié du prix d'une Rolex Explorer 2, qui est différente sous certains aspects, mais quand même aussi très, très similaire à celle-ci. Tu vois, là, on n'a pas le cyclope et la loupe sur la date, comme sur ta Yema Superman. Étanche à 200 mètres aussi, ouais. Ouais, voilà. Bon, bref. Elle a le certificat COS. Alors, ce qui est intéressant, justement, c'est que si on regarde, si t'arrives à imaginer, on regarde simplement ces deux montres, ces deux montres se ressemblent pas mal. Est-ce que tu t'interroges sur, quand tu regardes une montre, sur l'intérêt qu'elle puisse ressembler à une autre que tu aimes bien ? Est-ce que ça, c'est une bonne chose ? Ou alors, au contraire, quand ça ressemble trop à quelque chose, ça te pose problème. Si ça ressemble point pour point, sans qu'il y ait des détails différents, moi, ça pourrait me gêner. Mais là, s'il y a quelque chose de plus qui apporte, qui est subtil, je trouve que ça a une plus-value et un intérêt, dans ces cas-là. Donc, comme sur ma montre, ce qu'on disait par rapport au truc, enfin, au petit bloquant. Ouais. Ouais, mais sinon, le fait qu'il y ait une copie conforme, c'est sûr que pour moi, c'est pas intéressant. Qu'est-ce que tu penses, justement, dans ce modèle-là, qui fait la caractéristique des Black Bay ? C'est l'aiguille dite snowflake, c'est-à-dire que t'as ce carré sur la trotteuse, sur l'aiguille GMT et sur le bout de l'heure, l'aiguille des heures. Ça, t'aimes bien, parce que c'est un truc très discriminant et qui te rapproche de la marque, ou c'est quelque chose qui, ok, c'est original, mais ça te plaît peu ? Ah, moi, je trouve ça original, on ne voit pas ça partout, et c'est quelque chose qui me plaît, justement. C'est pour ça que j'aimerais bien avoir une Black Bay. Et c'est quelque chose, ouais, que je trouve original, qu'on ne voit pas partout, ce n'est pas des aiguilles simples. S'il y a une vraie, il y a vraiment l'ADN de Tudor, on retrouve. Donc, tu n'avais pas vu qu'il sortait ce modèle-là à Watch and Runners ? Non, je n'ai pas vu. Et là, ça te donne envie d'aller la voir ? Pourquoi pas, ouais. Honnêtement, pour comparer, au moins. Bah ouais. Comment tu votes, là ? Parce qu'il y a toujours un petit sondage de participation à cette séquence surprise, entre j'adore, j'aime, pas terrible, au secours. J'aime. J'aime. J'aime ? Oui, j'aime. Et quand on dit j'aime comme ça, tu vois ? J'aime, c'est qu'on est proche du j'adore. Ou tu es juste sur j'aime ? Non, j'aime. 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 Non, j'aime juste. Non, original, j'aime. Ok. Les amis, vous pouvez faire de même, vous pouvez faire la même chose que François. Dans les deux cas, ni vous, ni moi, ni François, vous n'avez cette montre. Simplement de réagir sur une photo, ce que vous en pensez. Rendez-vous dans l'onglet Communauté pour pouvoir participer au sondage. Et puis, bien évidemment, partagez votre point de vue dans les commentaires. On enchaîne, les amis, pour la séquence suivante. Recto Verso. Est-ce que tu as d'autres passions dans la vie ou d'autres centres d'intérêt que l'horlogerie ? Écoute, je suis passionné de sport automobile. Ouais. Depuis que je suis tout petit. De quoi, là ? Alors, l'endurance, le rallye, la Formule 1, l'Indycar, le quoi ? De base, du coup, le karting. Et après, ça s'étend un peu plus. Le karting ? Le karting, en effet, oui. Mais ça, c'est comme ça que presque tous les pilotes aujourd'hui, notamment... Tous, presque, oui. Tous, tous. Il y a des filières en France de karting et tout ça ? Ouais, du coup, il y a la fédération qui a fait ça. Après, il y a différents championnats dans toute la France. Et après, du coup, la fédération qui se trouve au Mans. Du coup, il y a un club où on peut participer à un championnat de Formule 4. Donc, c'est une monoplace. Au moment, le circuit de kart, il est à l'intérieur du... Il est juste à côté du circuit bigati ? Oui, il est dans l'enceinte, je me le vois bien, oui. Et donc, tu as commencé à quel âge ? J'ai dit, quand j'étais petit, peut-être à deux ans. J'étais déjà dans un kart. Deux ans, le mec. Non, enfin, trois, j'exagère, j'exagère honnêtement. Il est de Marseille, en fait, les amis. Il nous dit Laval, mais il est marseillais. C'est pas possible, ça. Cinq ans, j'étais dans un kart. Et après, la première fois où j'en ai eu un, à moi, je devais avoir huit ans, peut-être. Sept, huit ans. Ah oui, non, mais tu as vraiment fait du kart, alors ? Oui, oui. Genre tous les week-ends ? Non, j'habite à 20 minutes de la piste et je devais en faire peut-être une fois par mois. Et après, j'ai commencé à faire des compétitions. Tu as gagné ? Non, 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 c'est pour ça que j'ai... Tu as failli gagner ? J'ai failli gagner, oui. Oui. Tu as fait deuxième ? Non. En fait, j'ai gagné des courses d'endurance, on va dire. Oui. Et après, les courses, les championnats régionaux, etc. Le niveau est vraiment élevé. Qu'est-ce qui fait la différence ? Parce que tu as... Est-ce qu'il y a peu de choses près, déjà ? Éduque-nous, raconte-nous. Tout le monde a la même kart. Oui et non. Oui et non. Tout le monde a la même, mais il n'est pas préparé de la même façon. Exactement. Et la préparation d'un kart qui fait qu'il est plus performant qu'un autre, ça se joue à quoi ? En fait, il y a plein de paramètres, déjà au niveau du châssis. Donc, il y a plein de marques. On peut acheter tout ce qu'on veut. Le châssis, donc il y a des réglages sur le châssis. Et ensuite, la plus importante, c'est la préparation moteur. Donc, on est censé avoir un moteur qui n'est pas préparé ou très peu préparé. Mais maintenant, il y a des gens qui les développent. Ils ont plein d'outils. Et tu as des moteurs, entre un moteur et l'autre, il peut y avoir un cheval de différence ou quelque chose comme ça. Enfin, la différence, elle est flagrante. Du coup, c'est peut-être à celui qui a le mieux préparé son matériel et aussi au meilleur pilote, évidemment. Oui. Mais la préparation a une grosse partie. Oui. Donc, c'est le pilote, le matos, la préparation. Oui. Ça, c'est un peu le triptyque qu'il y a dans tout le sport automobile. Oui. Au final, tout tourne, on va dire, autour de l'argent. Parce que préparer un moteur, ça coûte de l'argent. Avoir le dernier châssis, avoir un mécano, son propre mécano, ça coûte de l'argent aussi. Et donc, après, ceux qui y accèdent… Oui, c'est le sentiment que ça t'a donné, ça ? Oui, on va dire. Ceux qui accèdent… Je pilote mieux ou j'aurais pu, etc. Mais le matos fait la différence ? Oui. Oui ? Enfin, honnêtement, moi, je n'aurais jamais pu être professionnel, etc. Je n'ai pas forcément de grandes capacités, on va dire. Mais il y a des gens qui ont du talent et ils ne peuvent pas devenir pilotes professionnels parce que ça demande tellement d'argent. Même par rapport, je ne sais pas, pour faire une Formule 4, là, c'est 100 000 euros de l'année, au minimum. Formule 4, carte ? Non, non, du coup, c'est monoplace. Le premier step. Oui. Le premier step, c'est 100 000 balles ? Oui. Mais les 100 000, ils passent dans quoi ? Du coup, après, on va dire que c'est pris en charge. Il y a toute une équipe, je veux dire. Là, tu loues la voiture, tu loues tous les services, les mécanismes, etc. Oui, OK. Et donc, toi, tu es juste pilote, tu t'assoies, après, tu fais ton job. Non, mais ça veut dire que comme tu es tout jeune, en Formule 4, il faut avoir quel âge pour rouler ? Je n'ai aucune idée. Je pense à 15, 16, ça va aller, 16 ans. Non, mais moralité, soit tu as des amis de la famille qui peuvent les payer et tu peux rentrer en Formule 4. Les sponsors, c'est bon. Oui, mais les sponsors, il faut aller les chercher, c'est un métier, il faut qu'ils aient un retour sur investissement. Donc, Formule 4, 100 000 balles, puis Formule 3, c'est encore plus cher, Formule 2, c'est encore encore plus cher. Oui, oui, je veux dire, Formule 2, ce n'est pas des millions, après, ça monte très vite. Donc, après, soit on est directement repéré par des grosses structures, donc, par exemple, Charles Leclerc, etc., qui s'était suivi par des grandes marques, des constructeurs de karting, après, Ferrari, etc. Ça, c'est des filières, oui, exactement. Ça, c'est des filières, oui. Voilà, et après, ils t'aident financièrement. Mais déjà, de base, pour se démarquer, au tout début, il faut déjà avoir un bon coup de volant. Mais pour être devant aussi, il faut avoir un bon coup de volant et une bonne prépa moteur, etc. Et déjà, de base, il faut lâcher un petit biais pour être devant. Oui, parce que, donc, c'est la même logique que le scouting au sens large dans le sport, c'est-à-dire qu'il y a des compètes régionales, nationales, etc., et tu as des recruteurs de filières Renault, filières Red Bull, filières Ferrari, qui viennent regarder et qui se disent, ah tiens, ce jeune-là, il tourne pas mal. Je ne sais pas comment ça se passe honnêtement, mais après, oui, il y a des résultats. Après, si on termine champion de France trois fois d'affilée, après, dans les magazines spécialisés de karting, il y aura la tête un peu partout, ça va parler. Et après, je pense de là, ça fait du bruit. Qu'est-ce qu'il y a comme moteur sur les karts ? C'est des deux temps ou des quatre temps ? Il y a les deux. Du coup, les quatre temps, c'est pour tout ce qui est location. Et les deux temps, pour tout ce qui est course. Combien de chevaux ? 120, non. Un centimètre cube, ça, c'est 125 ? Chevaux, ça va de, on va dire, 15 à peut-être 28, 30. Ah ouais, mais avec... Avec ça, ça pèse... Ça pèse 50 kilos ? Ouais, avec le poids pilote, ça peut aller du coup de 150 kilos à 160. Donc, si on enlève le poids d'un pilote, le kart en lui-même, il doit peser 80 à 100 kilos, 80 kilos. Ah ouais, c'est un rapport... Ça envoie, ça, hein ? Ah ouais, c'est assez puissant. Bon, tu t'es régalé ? Régalé. Et t'en refais encore pour le fun ? Enfin, pour le fun, t'en faisais pour le fun. Quand je peux, là, je suis à mon école. Je fais une association qui fait du kart et j'essaie de participer au plus aux événements qu'ils proposent. Et là, tu mets la douille à tout le monde avec ton expérience ? Là, je m'en régale, ouais. C'est cool de pouvoir aller se faire à plusieurs circuits et découvrir plein de choses. C'est aussi intéressant, ça. Bon, et on t'offe un peu quand même après la course ou pas ? Si on a gagné, oui. C'est cool, les amis. On enchaîne avec la François et la dernière séquence, ta prochaine montre. Donc là, c'est quand même super récent. Ouais. Est-ce qu'avec, voilà, trois mois d'histoire d'amour avec ta montre, on est quand même déjà en train de regarder la suite ? Moi, je suis intimement convaincu que dès qu'on en a une, on pense à la suivante, quoi. Bah, moi, c'est déjà tout vu. Ah, c'est déjà tout vu, t'as fait ton choix ? Non, j'hésite encore. Est-ce qu'en face d'attaque, là, comme le faucon pèlerin qui est en train de descendre sur sa cible ? Non, en fait, il y a deux montres qui me trottent, on va dire. Enfin, déjà, je n'ai pas du tout la... Enfin, je ne pourrais pas les acheter maintenant. J'attends de travailler et ensuite de récolter mes premiers salaires pour ensuite envisager des achetés. Mais, du coup, ça serait une Seamaster Diver 300 ou une Tudor Black Bay, la lunette bleue et le fond noir. Ouais, donc elle est en 41, celle-là. Ouais. OK. Tudor Black Bay classique, OK, donc cadran noir, lunette bleue ou Omega Seamaster 300. Ouais. Omega Seamaster 300, il y en a beaucoup. Mais, du coup, c'est la Diver. Ouais, Diver, ouais, mais il y en a beaucoup. T'en as une pour les JO de Pékin. Ouais, ouais. Les JO de Tokyo, est-ce qu'il y en a une pour Pékin aussi ? Probablement. Il y en a pas mal, il y a cadran noir, cadran blanc, cadran bleu, cadran gris. Moi, ça serait du coup la Seamaster avec le cadran noir et le bracelet en caoutchouc noir. Ouais. Et voilà, c'est tout simple. Tu vois ça dans quelques mois, quelques années, parce que budget, t'es à... Ah, c'est 3 à 3 500, 4 000, ouais. Ouais, t'es à 4 fois le prix. Ah oui, non, non. T'es à 4 fois le prix de taille et main. C'est sûr, c'est un peu un rêve pour l'instant. Ouais. Mais... Tu les as essayés ? Non. Non, j'ai pas eu l'occasion. Enfin, je vais pas non plus aller les essayer, alors je sais très bien que je peux pas les acheter, même pour le plaisir. Ouais, mais tu pourrais les essayer pour le plaisir et peut-être te rendre compte que... Ouais, celle-là, elle est quand même mieux que l'autre, tu vois, et faire un ordonnancement, d'un point de vue analytique, on va dire. Et puis, tu peux peut-être te rendre compte aussi qu'il y en a une qui te va pas du tout, qui te plaît pas, et ouvrir la boîte de Pandore pour d'autres modèles. Ouais, ouais. Bon après, pour l'instant, ça peut changer. De toute façon, il y a plusieurs marques aussi, d'autres marques qui me plaisent. Et après, à voir, j'ai pas non plus fouillé partout, Bell & Rose, les BR05, ça me plaît aussi. Donc, à voir comment ça se passe, mais pour l'instant, surtout ces deux-là qui vous font de l'œil. Vous avez compris, les amis, que l'avenir, c'est les jeunes. Ils en parlent bien, ils sont motivés, c'est eux qui vont taffer demain, ils vont nous payer notre retraite. Mais avant de nous payer notre retraite, ils vont vous acheter des montres, les amis. Donc, il faut quand même les adresser correctement. La moralité, c'est que ta première belle montre, celle-ci, cette IEMA, tu l'as achetée en ligne. Donc, l'une ou l'autre que t'achèterais, c'est-à-dire, t'as parlé de la Bell & Rose 05, BR05, la Omega Seamaster 300 Diver, la Black Bay 41. Tu te vois les acheter en boutique ou en ligne ? Non, en boutique. En boutique ? Après, à voir si sur les sites Chrono24, etc., il n'y a pas de belles offres à trouver. Donc, tu n'es pas contre l'occasion non plus ? Non, je ne suis pas du tout contre. Je trouve que, je sais que quand j'en achète une, ça va des côtés directs ou pas forcément. Mais sur des modèles comme ça, on perd facile, je ne sais pas, 500 000 euros rapidement. Donc, autant économiser, prendre une belle occasion. Mais au préalable, les essayer en boutique pour voir si, évidemment, elles me plaisent vraiment. Et voilà, quoi. C'est cool. Ouais. Les amis, on s'est une nouvelle fois régalé. Une fois n'est pas coutume. On a quelqu'un de tout jeune qui est venu nous voir. Comme quoi, l'émotion dans l'horlogerie, ce n'est pas une affaire d'âge ni de génération. On démarre très tôt. Là, en l'occurrence, tu avais un papa qui était un peu amateur de ce genre de choses. Forcément, ça marque. On a encore, je pense, l'illustration d'un futur collectionneur qui va avoir plusieurs montres. Et ça, c'est absolument magique. Comment on fait pour participer à la petite montre entre amis ? On envoie un mail, tout simplement. C'est sûr ? C'est pas un formulaire sur www.dalichoux.fr ? Exactement. Et on reçoit un mail. Voilà, en retour. Donc, comme ça, vous écrivez de quoi vous voulez participer. Et puis, on trouve un moment, on se retrouve sur le canapé. Et on discute de montres, surtout sans se prendre la tête. Parce que, vous savez quoi, les amis ? Qui en parle le mieux ? Un client, évidemment. Salut, François. Salut, Xavier. Ciao, ciao, les amis. Tu es toujours comme Marty. Marty dans Retour vers le futur. Yes. Je pense qu'il est un peu plus vieux. Mais ouais, ça... Ah, 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 ah.